Bonjour, c'est Denis de chez Expert Bassin. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle pompe Aquamax Eco Premium. L'aspect physique ne change pas, mais à l'intérieur, Oase a changé le moteur, donc un nouveau bobinage et un nouveau rotor. On peut la brancher grâce à un câble EGC, à un contrôleur qui permet de la télécommander grâce à son smartphone. On va ouvrir la boîte. Par son premier aspect, il n'y a pas grand-chose qui change, les records sont les mêmes. L'aspect visuel est toujours le même, mais un petit peu plus lourde. De l'ancienne. Ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir, comme ça, on va voir ensemble à quoi ressemble le nouveau moteur. En effet, il y a un petit peu plus gros. Le mode ON-OFF pour la régulation en fonction de la température est différent. Pour la fixation, c'est toujours la même. Toujours la même. Ça ne change pas, ça. Le régulateur de débit pour le skimmer ou pour le satellite, ça ne change pas non plus. L'intérieur de la coque ne change pas. Mais par contre, juste ici, en dessous, la petite particularité, comme je vous disais, on peut brancher un câble EGC, juste ici, derrière. Je vais la démonter pour qu'on puisse se rendre compte de la différence du rotor. Donc là, ici, on peut s'apercevoir que les rotors sont complètement différents. Ici, on a un rotor à quatre hélices, donc c'est pour des meilleures performances, bien sûr, et pour une économie d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est que le bobinage est fait différemment. À l'intérieur, au lieu d'avoir un seul bobinage avec le cuivre, ici, on a six petits bobinages qui permettent de faire des économies d'énergie et on est obligé d'avoir un rotor différent. Et il y a moins de secousses quand on coupe et on arrête la pompe. Donc là, c'est pour ça, on voit la différence du rotor. Ici, il est beaucoup plus gros, contrairement à l'ancien. On a quatre hélettes, alors que de base, on en avait trois. Et voilà, la céramique également à l'intérieur, qui permet de tenir le rotor, est plus grosse, contrairement à l'ancienne. Donc là, je vais remonter la pompe et puis ensuite, je vais vous montrer comment connecter le contrôleur cloud sur la pompe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, la pompe est remontée. Je vais vous montrer de suite comment installer le câble EGC sur la pompe. Donc c'est tout simple, on dévisse les deux petites vis à l'arrière. Donc là, comme je vous le disais, je vais vous montrer comment brancher le cloud sur la pompe. Donc il suffit de dévisser les deux petites vis à l'arrière et le petit cabochon qui est juste ici. Donc ici, on aperçoit la connectique EGC qui est juste ici à l'arrière de la pompe. Donc on peut venir y brancher directement le Garden Control Cloud dessus ou y mettre un pontage comme ceci sur lequel on peut venir ajouter plusieurs appareils qui vont venir tous se connecter sur le cloud et on pourra avoir les différents appareils. Par exemple ici, une AquaMax Eco Premium 13000. Sur l'application, on pourra voir l'AquaMax Eco Premium 13000. Ainsi que, par exemple, un jeu de lumière ou une autre pompe. Donc là ici, on se retrouve sur l'application. Donc là, on a le FM Master Cloud numéro 2. Donc je clique dessus. Mon AquaMax, bien sûr, est branché sur ce FM Master. On retrouve les quatre prises télécommandées qui sont allumées, le variateur. On a notre AquaMax Eco Premium 13000 qui est juste ici. Donc je clique sur l'AquaMax. Et on retrouve les fonctionnalités. Donc on a le On-Off, donc marche-arrêt. Et ici, quand elle est en On, bien sûr, on peut régler le débit. Donc de 100% à 1%. Et nous retrouvons également en haut la consommation. Comme là ici, elle est à 1%, elle va consommer 26 watts. Si je la monte à 100%, on va voir qu'elle va monter à 97 watts de consommation. On a le mode SFC que je mets en place. Là ici, je le mets en route. Mon eau est tempérée. Elle n'est pas chaude, mais elle n'est pas froide non plus. Donc ici, elle ne va tourner qu'à 47% en fonction de la température de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada